Les traders vont tous crever, Wall Street tremble, la DeFi est morte. Ouais, j'ai pas trouvé de meilleure introduction pour vous parler de DeFi 2.0. Alors je m'étais imaginé plein d'introductions avec des voix off mais en fait finalement on va rester dans la simplicité. C'est un sujet super touchy, super complexe. Alors je vais essayer de vous rendre sympathique et on va parler vraiment de la DeFi 2.0. Enfin voir les protocoles comme Olympus DAO qui ont ouvert la voie à cette nouvelle forme de DeFi, disons que c'est une DeFi améliorée bien sûr, qui vient combler les problèmes de la DeFi de première génération. Alors je sais très bien ce que vous vous dites à ce stade là de la vidéo. Vous vous dites non mais purée ça a commencé en juin 2020. Vous venez à peine de rentrer dans la DeFi pour peut-être la plupart d'entre vous. Vous de plus en plus élevé, d'aller là-bas puis d'essayer ce protocole et puis d'un autre, de devenir un fermier dégénéré de la première catégorie. Et là tout d'un coup on vous parle, on commence à parler de DeFi 2.0 en vous disant tout simplement en gros dans les grandes lignes que la DeFi de première génération repose sur du vent. C'est des cacahuètes. Alors on va essayer de mettre tout ça, enfin de faire un peu le tri, le ménage, de voir un peu ce qu'il faut ressortir. Et je me suis dit on va faire cette vidéo très simplement. En tous les cas, d'essayer de vous la rendre encore une fois passionnante autant que le sujet l'est. Alors je me suis dit on va découper en deux parties. La première partie tout simplement, on va voir les problèmes de la DeFi actuelle, en quoi en fait elle est hypocrite, disons le mot. Et alors il n'y a pas de jugement de valeur. Moi-même je fais, je suis dans la DeFi encore, dans la DeFi de première génération. Mais bref, donc on va voir en quoi elle est relativement hypocrite et en quoi elle a des failles relativement dangereuses. C'est à dire que tout ce qu'on fait actuellement sur la DeFi, c'est peut-être, enfin ça repose sur du vent, on brasse de l'air et on cherche de l'argent qui tombe du ciel, littéralement. Bref, et la deuxième partie, en fait on va voir en quoi les protocoles de deuxième génération, donc ceux qu'on qualifie de DeFi 2.0, veulent en fait réparer les failles et les problèmes de la DeFi. Et qu'est-ce qu'ils nous proposent, c'est quoi les nouveaux mécanismes. Voilà pour la petite introduction, je m'attarde pas plus et on va directement commencer avec la première partie tout simplement. Alors la première partie, c'est comme je vous ai dit, on va voir un peu les failles de la DeFi. Je sais, oui ça rime, je viens de m'en rendre compte et c'est pas important. Pour cette partie, on va essayer de mieux comprendre, je sais pas si c'est très clair pour vous, mais en tous les cas, de mieux comprendre la DeFi, comment ça fonctionne, comment, pourquoi, quand est-ce qu'on a commencé à parler de DeFi. Alors on a vraiment commencé à en parler en 2020 quand on a parlé de liquidity mining, parce qu'en fait jusque-là, très clairement, ce qu'on faisait sur la DeFi, on faisait un peu de prêts et d'emprunts très légèrement et surtout, on s'en servait comme d'un moyen de paiement. D'ailleurs, on parlait pas de DeFi, on parlait de crypto-monnaies, etc. Quand on a commencé à parler de finance décentralisée, c'est parce que tous les services qu'on faisait sur la finance classique, dans la finance classique, hop, on pouvait les faire de façon décentralisée. Jusque-là, rien de bien méchant. Et puis, ça a commencé, il y a eu quelque chose, un petit phénomène qui a commencé avec le protocole de Campound, que vous connaissez certainement, où le fondateur s'est dit, tiens, pour que mes utilisateurs, pour récompenser les utilisateurs qui utilisent mon protocole, je vais leur donner un reward de token. Donc c'est un token de gouvernance, le camp. Et ce token de gouvernance, comme dans la plupart des tokens de gouvernance, il sert tout simplement, naturellement, à participer au projet, à donner son avis, etc., à faire partie du DAO, si vous voulez. C'est très simple. Sauf que ce qui s'est passé, ça a dépassé, en fait, le fondateur lui-même de Campound, c'est que les utilisateurs ont commencé à trader, en fait, le jeton, et il a pris des proportions folles. En fait, là, à partir de là, on a commencé, on a vraiment compris que pour attirer des gens, pour utiliser un protocole, il fallait leur donner des récompenses. Pour ça, je vous ai souvent dit, l'incitation financière, elle est au cœur du développement de la blockchain. Et vous allez voir, après, les dégâts que ça a créés. Et donc, les decks se sont servis de cet argument financier en disant, venez, venez déposer vos liquidités, et moi, en échange, je vous donne des frais de transaction, mais surtout, je vous donne des reward tokens. Donc, c'est là où on a commencé à tous courir sur les protocoles. Ce n'est pas pour rien que l'image du dégénéré, du singe, elle est hyper pertinente, sans jugement de valeur. Moi-même, j'en fais partie. Ce n'est pas de problème. Et ce système de récompenses, si vous voulez, c'est tout ce qu'on connaît quasiment ou généralement sur la DeFi. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on vous parle d'un protocole, on vous parle des API que vous allez gagner. Le problème, parce qu'on est là, c'est le chapitre du problème de la DeFi. Le problème, vous le savez, je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Vous voyez bien qu'en fait, on va d'un protocole à un autre. Et pour le peu, je veux dire, on se balade tous un peu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, etc. Et à chaque fois, en fait, on nous parle d'un protocole encore plus intéressant. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe en faisant ça ? C'est hyper instable pour les protocoles, parce qu'en fait, on passe d'un protocole à un autre et on va à celui qui a le plus d'API. Je veux dire, si vous regardez l'influence qu'on peut avoir quand on utilise la DeFi, c'est ça. On nous dit un jour, et utilise celui-là, il a 40% d'API. Et utilise celui-là, il a 2000% et puis un autre. Donc en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça qu'on utilise des protocoles. Et mine de rien, il y a un vrai problème. Et là, on va arriver au problème majeur de la chose. Et on va parler des rewards tokens. Alors, je pourrais en parler, je pourrais prendre plein d'exemples. On va essayer d'utiliser Cake, qui est un bon exemple, je trouve, parce que beaucoup de personnes utilisent Binance Smart Chain, c'est la plus simple à utiliser et la moins chère. Mais vous voyez bien que, par exemple, le Cake, c'est celui qu'on nous donne en récompense quand on fournit des liquidités, par exemple, mais il n'a pas de fondement en soi. Quand vous utilisez la Binance Smart Chain, quand vous faites des transactions, le token qui est utilisé, c'est le BNB, on est d'accord. C'est le BNB qui est utilisé pour valider vos transactions. Et le Cake, en fait, sur PancakeSwap, il sert typiquement de reward token. Pour avoir une valeur, on va faire des... On va faire un travail mécanique, c'est-à-dire qu'on va en brûler certains. Il y a une circulation... Enfin, il y a un nombre de tokens qui est illimité. Donc, qui dit illimité, normalement, même si pour le TH, c'est la même chose, mais normalement, illimité, ça veut dire que c'est inflationniste, c'est-à-dire qu'il y a autant de tokens qu'on veut en créer. Et puis, on va en brûler par-ci, une fois par semaine, par là, pour maintenir un prix stable. Et pourquoi on fait ça ? Pour nous donner toujours envie de gagner des cakes. Parce qu'en vrai, si on regarde bien la chose, ça repose sur rien. Normalement, au stade de l'explication, vous êtes en train de vous dire, mais purée, tout ce que je suis en train de faire, c'est vrai que je suis en train de farmer, de donner mes liquidités. Alors, je prends un peu de pourcentage, ce qui est pas mal. Mais en plus, je cherche toujours le token reward. Et en fait, on est en train de me dire qu'il repose sur rien. Bah oui, il repose vraiment sur rien. C'est un argument marketing. Et on est tous tombés dans le panneau. Et même les développeurs eux-mêmes le savaient. Ça fait un an et demi qu'on sait très bien qu'on est en train de farmer, en fait, des tokens bidons. Et par exemple, pour parler, pour reprendre l'exemple de PancakeSwap, ils vont nous mettre des pools, si vous voulez, dans lesquels on peut stacker du cake et nous donner des taux d'API intéressants pour pas qu'on vende nos cakes. Mais en vrai, ça, c'est des mécanismes qui sont, encore une fois, artificiels. C'est-à-dire qu'on va se forcer de créer de la valeur pour le cake alors qu'il n'en a pas en soi. Et en plus, le problème, pourquoi je vous en parle, c'est parce que ça crée des dégâts monstres. En fait, le comportement du fermier est hyper dangereux en soi. C'est-à-dire qu'il y a des protocoles qui sont intéressants, qui pourraient être viables sur le long terme. Mais en fait, à chaque fois, la liquidité, le schéma classique, c'est que la liquidité diminue de plus en plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fermier a découvert un autre protocole. Parce que voilà, il y a tel youtubeur qui parle d'un autre. Il y a une hype qui est posée. Il y a un projecteur sur un autre protocole. Et donc, on fuit. Et ce qui se passe, c'est que le protocole-là en question, le DEX, il se vide de ses liquidités. Donc, on ne peut plus l'utiliser. Et pour le peu qu'il y ait une baleine, par exemple, qui sorte, là, voilà, il devient inutilisable. Pire, on perd tous de l'argent parce qu'on n'arrive pas à échanger nos tokens. En cherchant que l'API, en étant gouverné simplement par notre liquidité, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rend la DeFi complètement toxique, instable et en fait assez proche de la finance classique. Justement, par rapport à ce point-là, qui est un autre problème, la plupart du liquidity mining, vous le savez, on le fait avec des stablecoins. Sauf que, alors le stablecoin, c'est un sujet en soi. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le sujet. La plupart des stablecoins, on l'utilise. Vous voyez, à la troisième place en termes de market cap, c'est l'USDT. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur le Tether et les problèmes scandaleux qu'il a. Mais vous voyez bien que, finalement, on est indexé à un dollar du fiat, en fait, de la Fed. C'est le dollar américain. On ne va pas parler de politique monétaire du dollar US, mais vous le savez, mieux que moi, en termes d'inflation, c'est la planche à billets qui est ouverte. On ne sait qu'il n'y a plus d'indexation sur l'or ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un vrai problème de l'utiliser dans la DeFi. Bref, c'est comme ça qu'il y a des génies, en fait. Parfois, il faut dire le terme, qui ont inventé des protocoles qui viennent résoudre de prime abord comme ça les deux problèmes de la DeFi de première génération. Et celui, le protocole qui a ouvert la voie, c'est Olympus DAO. Et comme ça, on passe au chapitre 2. Alors, le fondateur, certains disent qu'il est jeune, mais en tous les cas, c'est brillant ce qu'il a créé. Et d'ailleurs, il s'appelle le Zeus. Au-delà de l'arrogance, c'est pour coller un peu à l'idée de l'Olympe, d'Olympus DAO. Alors, comment la particularité d'Olympus DAO, c'est quoi ? Pour vous la faire courte, c'est que contrairement aux autres protocoles comme les DEX qui demandent, en fait, elles vont louer les fournitures de liquidités en disant, dépose ton argent, puis moi, je t'offre en attendant telle ou telle récompense et puis tu pars quand tu veux. Là, l'Olympus DAO fonctionne complètement différemment. C'est lui qui a sa propre réserve de valeur. C'est-à-dire que là, il ne va pas louer, il ne nous demande pas de déposer des liquidités. Il va nous demander de les acheter à un prix réduit, discount. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il appelle entre les cas dans le protocole système de bond. C'est-à-dire que là, ce qui compte, c'est d'acheter, en fait, réellement le token OHM, qui est le token de la plateforme, et en échange de quelques actifs qu'il a répertoriés. Et voilà comment on fait pour acheter un jeton OHM, même si ça n'empêche pas qu'on peut les acheter sur les plateformes d'échange. Mais en tous les cas, sa création, comment il est créé ? Il est créé avec ce mécanisme-là qui lui assure donc d'avoir toujours la liquidité qu'il promet, enfin qu'il possède. Et maintenant aussi, je veux dire, ce protocole-là, Olympus DAO, c'est dit, comment je vais attirer les personnes ? Comment on va faire pour les attirer ? Là encore, ils ont proposé des taux d'API vraiment révolutionnaires. Enfin, ça a été des taux à quatre chiffres. Et par exemple, rapidement, quand on vous parle d'un taux d'API à 8000%, ça veut dire que si vous déposez 1000, vous pouvez récupérer 80 000 dollars. Alors, même si sur Olympus DAO, on est rentré comme ça pour le taux d'API, il faut savoir que ça ne veut pas dire que vous allez retirer nécessairement 80 000 dollars parce qu'il faut bien sûr que le token prenne de la valeur. Et la manière dont il est pensé, c'est que très nécessairement, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il peut y avoir autant de jetons OCHM créés de façon infinie. À partir du moment où quelqu'un les achète, il ne pourra rien avoir. C'est-à-dire que vous voyez bien que ce n'est pas pour le coup déflationniste. Vous pourrez très bien faire 8000% d'OCHM. Mais en fait, la valeur de l'OCHM aurait perdu de valeur. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant l'API. L'API est utilisé pour qu'on fasse du stacking et justement qu'on ne quitte pas la liquidité. En fait, ce qui est intéressant sur Olympus DAO, c'est qu'il est toujours indexé à une valeur réelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours une trésorerie, ce qu'il n'y avait pas avec les autres stable coins. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'OCHM veut être à la fois un jeton de réserve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des réserves dans le protocole qui justifie la création de ce token-là et en même temps une unité d'échange. Et si on pousse la réflexion, mais ça, je le ferai dans d'autres vidéos, il y a même des personnes qui diraient qu'elle est peut-être encore plus logique et mieux faite que le Bitcoin lui-même dans sa mécanique. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails ici parce que franchement, c'est vraiment compliqué. Et même moi, il faudrait que je vous l'explique mieux. Et en plus, c'est des réflexions qui sont par extension. C'est-à-dire que là, il faut vraiment creuser la chose. Donc voilà pour les grandes lignes Olympus DAO. Je prépare une vidéo sur le sujet dédié en fait à Olympus DAO. Là, c'est simplement ce que je voulais vous dire. En fait, c'était plutôt parler de la DeFi de première génération parce que je me rends compte qu'on n'est pas tous au courant de ça. Et c'est bien de le savoir. Mais il faut savoir qu'il y a eu de plus en plus... Enfin, il y a toujours plus de forks sur... Enfin, qui est des copiés-collés du coup du protocole Olympus DAO. Peut-être des protocoles qui sont encore plus intéressants, qui poussent la logique encore plus loin. Et il y en a sur Avax, il y en a sur Solana, etc. Moi, je me suis intéressée à Wonderland avec le token Time. Je vous en parlerai aussi. Mais en tous les cas, ils essayent, ils utilisent en fait la même mécanique qui est... Normalement, si on a bien compris la vidéo, qui est complètement révolutionnaire et vraiment brillante parce que mathématiquement, c'est stable. Il y a une vraie mécanique qui assure la stabilité du prix. Et encore une fois, pour résumer, c'est simplement parce qu'il y a une vraie réserve de valeur dans le protocole. Et en plus, il y a une incitation pour qu'on reste avec le système de stacking. Et ce qui est intéressant avec Olympus DAO et avec ce type de protocole en général, c'est qu'il se base aussi sur la théorie des jeux. C'est-à-dire que là, je vous montre un tableau. Tout a été bien pensé pour voir quelle serait la meilleure action à faire. Et comme le veut la théorie des jeux, en fait, la coopération permet d'avoir des résultats optimales. Et en fait, ça veut dire quoi en résumé ? Ça veut dire que le meilleur comportement à avoir, qu'on pourrait avoir, c'est celui de stacker parce que c'est comme ça que le protocole serait le plus viable. Et si on est trop égoïste, en fait, et qu'on veut simplement acheter et revendre, eh bien, en fait, on pourrait mettre en péril le protocole. Là encore, ça nous montre que la dimension peut-être de la DeFi, de la finance décentralisée, en tous les cas dans le futur, dans une meilleure application de la chose, il faudrait absolument qu'elle ait cet élément-là de coopération. Il y a un moment, si on veut être efficace tous ensemble, en tout cas dans le domaine de la monnaie, il faut absolument qu'on arrête de penser qu'à soi, de ne pas faire des comportements qui soient égoïstes et de penser au bien de tous, parce que c'est comme ça que, là encore, on va gagner, égoïstement. Je ne sais pas si je me suis bien, si j'ai bien expliqué la chose, en tout cas, j'y reviendrai, je vous referai une vidéo sur Olympus DAO tellement il y a de choses à dire, et en plus, c'est encore en phase expérimentale. Du coup, je rebondis là-dessus, sur le fait qu'il y a pas mal de forts, qu'il y en a de plus en plus en ce moment sur Olympus DAO, c'est la grande mode, il faut dire le mot, et la bonne nouvelle, c'est qu'on en trouve sur la plupart des réseaux maintenant. En tous les cas, c'est des copiés-collés, mais certains essayent de se détacher de la version originale. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est le sujet de la prochaine vidéo. Là, disons, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là, c'était les failles, vraiment, de la DeFi, et de vous dire, faites attention un peu à comment vous utilisez les protocoles actuellement. Ne cherchez pas l'API pour l'API, même si on sait bien qu'il y a des protocoles qui essayent en fait d'innover, c'est pas suffisant. Il faut qu'on pousse, il faut qu'on voit une mécanique interne qui est vraiment solide. Et c'est pas parce qu'on va dire aux gens d'attendre encore un an, puis après quoi encore deux ans, etc., pour avoir plus d'API. Il faut quelque chose qui soit mathématiquement dans le code, qui soit solide. Voilà, c'est comme ça que je finis cette vidéo. J'espère que j'ai été assez claire, ce qui n'est peut-être pas le cas, parce que dans ma tête, je me suis dit que j'allais faire plein de vidéos sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, pour le coup, il y a pas mal d'articles, et même les articles, enfin, tout le monde n'a pas le recul, encore une fois. C'est-à-dire que là, tout le monde expérimente, tout le monde se pose des questions. Il y a des gens qui disent que c'est du Ponzi, il y en a d'autres qui disent que ça ne sert à rien, qu'il faut rester sur la DeFi de première génération. À vous de vous faire votre avis. C'est en cours de développement. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend la DeFi en général, la blockchain, intéressante. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et faites attention à ce que vous faites sur la DeFi. Ciao !